Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité une résolution qui salue la signature le 17 décembre de l'accord politique libyen de Srirat au Maroc. Il a demandé aux pays membres d'aider le futur gouvernement d'entente nationale qui sera basé à Tripoli à restaurer la stabilité en Libye. Pour l'ambassadeur britannique Mathieu Rickcroft qui a présenté la résolution, le Conseil a donné ainsi un signe fort de son engagement en faveur de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'unité du pays. Il a invité les factions libyennes qui n'ont pas encore signé l'accord à le faire et à travailler avec le gouvernement d'Union. L'émissaire de l'ONU en Libye, Martin Kobler, a lui aussi répété à la presse que la porte est restée grande ouverte. L'ambassadeur français François Delattre a affirmé que la France, avec ses partenaires de l'Union européenne, prendra tout sa part aux efforts pour soutenir le gouvernement libyen. Celui-ci, a-t-il averti, sera très vite mis à l'épreuve par ceux qui veulent saper le processus. Pour l'ambassadeur libyen à l'ONU, Ebrahim Dabenshi, cet accord est le seul espoir de restaurer l'autorité de l'État et d'éviter que la Libye ne disparaisse en tant qu'État souverain. La résolution qualifie le gouvernement d'Union de seul gouvernement légitime de Libye et le Conseil se déclare résolu à l'appui. Le texte demande au Conseil de la présidence, créé par l'accord interlibyen, de s'employer dans un délai de 30 jours, à composer le nouveau cabinet, à mettre en place les dispositions de sécurité nécessaires. Dès que ce gouvernement sera opérationnel, soulignent des diplomates, il pourra demander de l'aide pour combattre les terroristes de Daesh qui ont pris pied en Libye et pour juguler l'immigration vers l'Europe à partir de ce pays.